La crise sanitaire actuelle, à Nile-Ou-Monde à l'arrêt, mais démontre également l'impérieuse nécessité de repenser et construire notre société grâce à un système qui, la preuve, vient d'être dramatiquement donné, le même qu'à l'impasse. Une impasse sanitaire, certes, mais également sociale et climatique, pour laquelle nous se mons la lame depuis maintenant plusieurs années. Aujourd'hui, une opportunité historique nous est donnée, celle de réaliser les changements nécessaires, les plus importants ces dernières décennies. Celle d'un progrès collectif, généralisé depuis des générations pour rendre juste et durable. Celle de construire une société qui profite d'à toutes et à tous, et non plus à une minorité privilégiée, et préserve notre avenir et celui de la planète. Le syndicat CGT des Chilots-de-Camp y a pris sa part, en relançant, dès le début de la crise sanitaire, deux dossiers structurants de relance de l'outil ferroviaire. Le vrai, je ne m'étendrai pas sur ce sujet, nous n'en parlons dans le débat, et bien évidemment la réouverture de la ligne bancaire. Ce sujet est dans le cahier revendicatif de notre syndicat depuis plusieurs décennies. Un rapide historique en exploitation, c'est une ligne fermée dans sa totalité aux voyageurs en 1970 et en 1979 au frais. Des décès assurés par frais des SCF, par frais des SCF, sur des portions de lignes du 100-1991, notamment les carrières de Frégois-Bulli. Des trains de lutte organisés par la CGT ont démaillé les années 70 et 80 pour exiger la réouverture de cette ligne. Grâce à l'action de la CGT Chilots et des collectifs, je pense notamment à Réseau Verbe à ce moment-là, mis en oeuvre dans les années 2000, la ligne plus sauvée est la fermeture administrative annulée. Le déclassement du réseau ferré national annulé en 2006 est une étude fut lancée par le conseil régional de Pascarandi de l'époque. Cette étude montrait un potentiel de 750 voyageurs par jour en 2006 et un coût total de la réouverture aux environs de 70 millions d'euros. En parallèle, 2002 a été marqué par la régionalisation des trains express régionaux et la prise en compétence par le conseil régional de la politique des transports régionaux de voyageurs. Récemment, la récente ferroviaire et la loi d'orientation des nobilités bousculent également la question des transports qui reviendraient. Alors pourquoi envisager cet alternatif ferroviaire ? Rappelons brièvement les atouts environnementaux. Pas de consommation supérieure d'espace. La ligne est inscrite dans le paysage. Pas de détérioration de la qualité de l'air. Respect des accords internationaux sur les émissions de gaz et de l'extérieur, etc. Pas de mise en sonore. L'intérêt écologique et énergétique du rail n'est plus à démontrer. Pourtant, la volonté politique en faveur de ce mode de déplacement peine à être démontrée. Les réformes libérales successives touchant le ferroviaire en planche sous le montraire. Fermeture de lignes, remplacement des trains par des bus, disparition des trains de nuit, frais de ferroviaire en déclin constant. Au-delà des discours, c'est bien les routes autoroutes et aéroports qui continuent d'être favorisées par des investissements colossaux de l'État et des collectivités locales et territoriales. Bonjour la cohérence. Mesdames, messieurs, chers camarades, cette initiative ce jour à Condé doit permettre donc d'ouvrir en grand le débat, de lancer la discussion avec toutes et tous sur ces sujets. Concurrence, réouverture des lignes, etc. C'est l'essence même de cette initiative. La période que nous traversons l'existe d'autant plus. Le service public ferroviaire est à la croisée des chemins. Le train est un aspect fondamental de l'aménagement des territoires et il est aujourd'hui mis à mal par des choix politiques et économiques. Face à cet abandon de la part de la SSTF et de l'État qui multiplient les fermetures de gares, de lignes, de guichets, les usagers comme les cheminots sont à même de se détourner du train. C'est grave. Pourtant, grâce aux mobilisations des usagers, de ces mêmes cheminots, de l'ensemble des citoyens et des citoyens que vous êtes aujourd'hui, nous avons gagné de nombreuses batailles ces dernières années. Quelques exemples locaux de la pertinence d'une bœuf des salles ferroviaires en Normandie. La ligne Pierre-Urbaine, le Hauville, menacée de fermeture dans les années 90, abuse la fréquentation passer de 150 voyageurs par jour à plus de 1500 voyageurs par jour après la modernisation. La ligne Trouville-Beauville-Discamour, menacée de fermeture elle aussi en 90. La solution ferroviaire a été préférée au tour routier pour la desserte de la copulerie en période estivale et ce train marche. Sur le bassin d'emploi, de Tondé, de Duracourt, le potentiel voyageur existe et a été plus que doublé depuis 2006. Un quart des emplois actifs, une croissance de la population de plus de 17% depuis l'année 2000, entrequant est monté sur l'en haut. Alors oui, c'est tout l'enjeu de cette initiative. Amorcer sur le contenu et le projet, peser sur les échéances régionales de juin prochain et gagner un nouveau service public de rovière. Mesdames, messieurs, chers amis, chers camarades, en parlez-vous de cette journée pour débattre et échanger. En parlez-vous finalement de ces épées ouvertes et accessibles. Avant de débuter notre premier débat, je vous invite donc à marcher dans les rues fondées jusqu'à la gare, particulièrement bien décorées par les militantes que je tiens à remercier devant vous. Je tiens également à vous souhaiter une très belle journée. J'aurai l'occasion de reparler tout à l'heure. Alors, vif Portelaire, élu de Saint-Denis.